...un rallyman et c'est intéressant que vous l'avez dit, et c'est parti, et nous allons voir les voitures là maintenant arrivées aux deux ponts. C'est le seul endroit, enfin c'est pas le seul endroit, mais c'est un des endroits de la piste où on peut doubler. Et c'est quand même Malcher qui passe devant Aran, et derrière Belfoy, Tarniche, De Toisy, Longpêche, Antichon-Lefebvre. Il n'y a pas de différence. Alors cette année, si vous voyez la Golfe un peu derrière, c'est que cette année, la différence, il n'y a plus de confusion. Il y a confusion maintenant entre les Cessants et les autres, les autres catégories. Alors là, c'est toujours Malcher. Jacques Yaran, Beltoise, vous semble-t-il, à la troisième place, il est difficile de les tous distinguer. Ils sont de rote nouvelle en ce début de saison, avant que l'oeil les aille, 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 les aille. Alors Jacques Yaran, vous qui êtes champion sortant, vous n'êtes pas dans cette manche-là, mais alors quand on regarde le circuit, comment ça se passe ? Où sont les endroits où il est le plus chaud pour attaquer ? Où sont les endroits où il est le plus facile de passer ? Où est-ce qu'on peut gagner des points ? Il y a deux endroits. D'abord, on a vu tout à l'heure après le départ, ça c'est la chicane. Là, pardon, c'est l'anneau. Mais les endroits où il est facile de doubler, c'est les deux ponts que nous avons vu au départ et l'entrée de la chicane nord. Et on arrive au premier tour, là. Voilà. C'est Malcher à tête, suivi de la 505 maintenant. C'est Jean-Pierre Beltoise qui est deuxième. Dernière Jean-Pierre Malcher. Est-ce qu'il est possible, par exemple, dans cet endroit-là, de doubler ? Est-ce qu'il est possible, là, de doubler ? Voilà, c'est à cet endroit-là qu'il est si facile. Et vous avez vu, Jean-Pierre Beltoise vient de passer en tête, devant Jean-Pierre Malcher. Et quand on voit, par exemple, de la fumée qui s'est... Non, c'est-à-dire que cet arrière-ci a freiné un peu tard et il allume un pneu. D'accord. Mais ça ne représente rien du tout. Ça n'a pas de conséquences sur la suite de la compétition. Il faut le répéter plusieurs fois. Alors c'est Jean-Pierre qui est devant, là, devant Malcher. Ensuite, c'est Lefebvre. Darniche. Darniche. Et là, vous voyez, vous avez la caprie de l'Ompêche qui vient de passer. Quelles sont les qualités, finalement, d'un rallyman sur un circuit comme Montléry ? Déjà, un rallyman, il sera très à l'aise parce qu'il y a la régularité qui compte. Donc, sur un circuit, c'est très important. Le rallyman est tout seul sur... ... ... ... ...